Les voitures Autolibes, vivent-elles leur dernière semaine ? Le syndicat Autolibes Métropole proposera le 21 juin aux 98 communes qui le composent, dont Paris, de résilier le contrat conclu avec le groupe Bolloré, a-t-il annoncé vendredi. En rompant il y a un mois la procédure de conciliation et en exigeant le versement, par les communes de sommes astronomiques, le groupe Bolloré ne nous a pas laissé le choix, et, les communes de la Métropole ne verseront pas les 233 millions d'euros que le groupe Bolloré exige, précise dans un communiqué Catherine Barati Elbaz, présidente du syndicat. Et de préciser, nous estimons par ailleurs que cette délégation de services publics est obsolète dans sa forme, au regard des nouveaux usages. Pas d'arrêt du jour au lendemain Le groupe Bolloré a estimé à 293,6 millions d'euros la dette d'exploitation du service lancé en fanfare en 2011 sous Bertrand Delano et jusqu'à la fin du contrat en 2023. Contraint par contrat à donner de sa poche 60 millions d'euros, il a demandé aux collectivités utilisatrices du service dans la Métropole, dont surtout Paris, de lui verser 46 millions d'euros par an pour régler le reste. Payé les sommes astronomiques exigées par le groupe Bolloré pourrait mettre en péril l'équilibre budgétaire des communes concernées, mais en garde la présidente. Selon le syndicat, les premières estimations qu'il a réalisées montrent que le coût de cette résiliation pour les communes sera de « plusieurs dizaines de millions d'euros », soit un coût considérablement inférieur aux 233 millions d'euros exigés par le groupe Bolloré. Cette éventuelle résiliation est « l'opportunité de mettre au service des usagers de nouvelles solutions », selon Catherine Barati Elbaz. Il ne s'agira pas de remplacer Autolib par un seul acteur, mais par plusieurs qui proposeront des solutions complémentaires, adaptées à chacun, pour des trajets intra-muros, pour des trajets petites couronnes, Paris, pour des locations longue durée quand on veut partir en week-end, etc. Le syndicat affirme être d'or et déjà en discussion avec de nombreux acteurs pour organiser très vite ces nouvelles solutions d'autopartage.